Selon Abdoulaye Sagnan, habitant du village, Kachouane signifie Le bras de personne, donc ça veut dire qu'un diola, que soul, an. Alors à force donc de transformer, bon c'est devenu maintenant Kachouane. Une des îles de la base casement située dans la commune de Djemberan, département de Souï, qui souffre de son enclavement. Accéder à Kachouane est un véritable parcours du combattant. Abdoulaye Sagnan nous liste les difficultés qui plombent le développement de cette île. Kachouane est un petit village vraiment enclavé. Pour y accéder, il faut passer soit par Elenkin, et en 30 minutes de pirogue motorisée, on est à Kachouane, à partir de Elenkin. Par contre, avec une 4x4, on peut venir à Kachouane en passant par Capskering, Bukot Djemberan, Djemberan, et venir à Kachouane. Mais la difficulté se situe au niveau, n'est-ce pas, du tronçon entre Kachouane et Djemberan. Seuls les 4x4 peuvent y accéder en saison sèche. Pourquoi ? Parce que c'est du sable. Alors c'est pourquoi, dans nos doléances, nous avons sollicité justement la construction d'une route, d'une piste, pouvant donc faciliter un peu justement son accès à partir de Djemberan. Les femmes sont fatiguées vraiment, et le font donc à la main. Un décortiqueur à riz pourrait vraiment soulager justement les femmes. Mais un moyen de transport également, avec l'espoir que nous avons quant à la route, un moyen de transport permettant justement de faire sortir les produits. Un vers Djemberan, un vers Kapskering. L'accès aux soins de santé, ici on n'a pas de poste de santé, mais sinon une case de santé. Avec donc un ASC, un agent de santé communautaire, et une maternité rurale, avec une matronne. Il arrive des moments où vraiment, cette case de santé est en rupture de produits, de médicaments. Vraiment, le seul secours, le seul secours, c'est donc d'évacuer sur Elenquine. Et en quoi ? En pirogue. En pirogue. Pour combien de temps ? Mais en fait, en pirogue en tout cas. Et en 30 minutes, de toute façon, on est à Elenquine. Oui, ça c'est une grande difficulté. A cela s'ajoute le phénomène de l'érosion côtière qui menace Kachouan. Une partie du cimetière de ce village a été engloutie par les eaux impuissants. Devant cette catastrophe, les habitants ne savent plus à quel sens se vouer. Et sollicitent l'aide des autorités et des bonnes volontés. C'est Moudjouf. Le grand problème, c'est qu'aujourd'hui, vous avez vu, du bout, du début au bout, Kachouan risque de disparaître. Je ne trouve pas ça normal. Des soutiens, on n'en a pas. Mais nous ne méritons pas ça. Kachouan ne mérite pas ça. La population, heureusement que l'année dernière, elle s'est débrouillée à repousser le fleuve de ces quelques 5 mètres que vous avez vus comme ça. Et il y a eu échappé, parce que ce n'est pas facile de prendre l'eau. Il y a eu échappé pendant la saison des pluies, qui a fait à ce que, vraiment, vous avez vu cette ouverture. Ce qui veut dire que nous allons nous remobiliser encore après cette cérémonie pour pouvoir réparer ça encore et pourquoi pas continuer jusqu'au fond. Parce que vous avez vu, de l'autre côté, il y a des rizières qui ne sont plus utilisables. On ne les utilise plus, on ne les culture plus, parce qu'avec l'avancée de l'eau salée, qui a fait à ce qu'on a beaucoup perdu. Alors, c'est quelque chose qui nous vient à cœur. C'est vrai qu'il y a cette manifestation. Mais ce qui se cache derrière tout cela, c'est qu'aujourd'hui, que les gens vraiment fassent ce qu'il faut pour récupérer encore Kachouan, parce que nous avons peur que ce village disparaisse. Les populations de cette localité ont choisi la première édition du festival École Moj. Entendez par là une cérémonie qui montre les facettes culturelles et cultuelles du Diola pour mettre en nu les difficultés de leur contrée où vivent plusieurs ethnies. Diola, Serère, tout couleur, entre autres. Famara Goudjabi, Mohamed Sagnan, de retour de Kachouan, pour le groupe Média du Sud.